Lorsque Steven Tsang a obtenu son diplôme universitaire il y a deux ans, le chômage des jeunes à Hong Kong atteignait un niveau record. Alors, lorsqu'un programme financé par les autorités hongkongaises a proposé plus de deux milliers de stages dans la partie continentale, Steven a sauté sur l'occasion. Il est aujourd'hui assistant juridique à plein temps dans un cabinet juridique du district de Nansha, un important centre de commerce et d'investissement situé à l'extrémité sud de la ville de Guangzhou, chef lieu de la province du Guangdong. J'ai étudié à l'université de Guangzhou et je connaissais déjà les différentes aides à l'emploi et à la création d'entreprises pour les résidents de Hong Kong et de Macao. Je pense que ce travail m'a permis d'améliorer mes compétences et d'élargir mon horizon. Mon nombre de nos dossiers sont régis par des lois en vigueur à Hong Kong et dans la partie continentale de Chine. Apprendre à s'y retrouver a été très enrichissant. Steven a été placé dans le premier cabinet juridique spécialisé dans les partenariats de co-entreprises qui emploient du personnel de Hong Kong, de Macao et du Guangdong. Près de la moitié des avocats sont originaires des deux régions administratives spéciales. Ils sont parmi les premiers à obtenir des licences pour exercer dans la région de la Grande Baie. Les candidats de Hong Kong et de Macao parlent couramment l'anglais, le cantonais et le portugais, ce qui leur donne un avantage dans le traitement des affaires transfrontalières. Au fur et à mesure que la région de la Grande Baie se développe, de plus en plus d'entreprises internationales s'y implanderont et auront besoin de services juridiques. Nous continuerons évidemment à soutenir le programme d'emploi. Voici comment fonctionne le programme d'emploi des jeunes. Les entreprises ayant des activités à Hong Kong et dans la partie continentale de la région de la Grande Baie peuvent y participer. Elles doivent proposer un salaire mensuel d'au moins 18 000 dollars de Hong Kong. Les employeurs reçoivent une allocation mensuelle de 10 000 dollars de Hong Kong de la part du gouvernement de la région administrative spéciale pour chaque diplômé qu'ils envoient travailler dans la partie continentale. La durée de cette subvention peut atteindre un an et demi. Depuis 2021, plus de 400 entreprises ont participé à l'essai, bien que certaines aient fait état d'une réticence de la part des candidats en raison des mesures strictes de quarantaine liées à la Covid-19 à l'époque. Mais avec l'ouverture des frontières, les initiés du monde des affaires disent qu'ils espèrent que davantage de jeunes talents y adhéreront attirés par la perspective de travailler pour de grandes multinationales dans la partie continentale. Depuis l'ouverture des frontières, j'ai reçu beaucoup plus de demandes pour venir faire des partages, des séminaires et du coaching pour leurs talents parce qu'ils savent qu'ils seront confrontés à beaucoup plus de visiteurs et de managers internationaux. Ils ont cependant aussi ouvert beaucoup plus de postes vacants pour les talents de Hong Kong parce qu'ils comprennent que Hong Kong sera toujours leur partenaire dans ce domaine. Les subventions à l'emploi transfrontalier sont considérées comme faisant partie de la stratégie à long terme de la Chine visant à construire une puissance économique mondiale sur ses côtes méridionales. Selon les analystes, la demande de talents multilingues ne se limite pas au secteur de pointe comme la technologie et la finance mais elle concerne également des secteurs en plein essor tels que le tourisme et l'hôtellerie.